Bonjour, enchanté, je suis Benjamin Lhomme, je suis responsable des relations scolaires chez Belin Education. Belin Education, c'est un éditeur scolaire, un éditeur historiquement qui fait des manuels scolaires et qui évidemment depuis plusieurs années maintenant fait des manuels numériques et différentes solutions en lien avec le numérique au service des enseignants. Sur nos actualités, en tant qu'éditeur scolaire, on sort des manuels tous les ans, un des derniers nés, un manuel de géographie seconde qui est sorti cette année. En actualité, on a évidemment de l'actualisation de nos manuels qui sont sortis, on a énormément d'actualisations qui ont été faites sur nos manuels numériques cette année, on a également sorti des manuels qui existent exclusivement au format numérique, ça a été le cas pour un manuel d'enseignement scientifique. Donc voilà, on sort énormément de choses autour du manuel scolaire, on sort évidemment aussi d'autres solutions à côté, des solutions qui répondent parfois à des appels d'offres, des projets un peu plus ad hoc qui répondent à des besoins particuliers. Et dans notre actualité, la grosse nouveauté de cette année, c'est qu'on a un nouveau partenariat qu'on a sorti cette année avec Poplab. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui, nous en tant qu'éditeur, notre proposition c'est de faciliter la vie des enseignants, de proposer des solutions clé en main qui vont les aider à construire leurs cours et à passer plus de temps avec leurs élèves, à travailler avec leurs élèves, à différencier pour leurs élèves. Et en tant qu'éditeur, on fournit un matériel, un manuel, un manuel qui existe au format numérique, au format papier. Et ce manuel numérique, on sait qu'il est, tout comme il l'était le manuel papier, on sait qu'il y a du pick and choose. On va prendre un peu dans le manuel, on va remodeler, on va prendre un peu, aller chercher à droite à gauche, apporter son contenu. Et ce pourquoi je vous parle de ce partenariat avec Poplab, c'est qu'il est complètement dans cette lignée-là. Poplab, c'est un outil qui permet justement de curer du contenu, d'organiser son contenu, d'importer son contenu. Et comment faire de mieux en tant qu'éditeur que de faciliter la vie du prof en proposant l'intégration directement dans cet outil de son manuel. Et donc, l'idée, c'est d'avoir accès à un outil qui va permettre à l'enseignant de modeler son compte comme il l'entend pour ses élèves, tout en facilitant le travail avec le manuel et tout en gardant un accès complet et structuré à son manuel tel qu'il existe. C'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur, on a déjà fait un travail avec nos enseignants auteurs sur le choix, l'organisation, la structuration en accord avec les programmes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir garder ce bénéfice-là tout en ayant la part de personnalisation attendue. L'IA, chez nous, on est avec notre activité, c'est beaucoup considérer ce qu'est l'IA. L'IA, aujourd'hui, elle sert à deux choses. Elle sert d'un côté à développer l'esprit critique des élèves, comment je vais travailler avec mes élèves dans un univers où il y a de l'IA. Et elle va servir dans le milieu pédagogique à aider, à faciliter la vie de l'enseignant. Aujourd'hui, on la considère comme ça.